Eh bien bonjour tout le monde, salut mes compailles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Final Fantasy XV Où on fait le DLC de Gladio Et j'espère qu'on ne finira aujourd'hui Oui Oui, je n'étais qu'un gamin inconscient, je n'avais rien à faire des conseils des autres J'avançais tête baissée et poussée par la rage de vaincre, mais je n'ai réussi qu'à me faire rejeter Quand je suis rentré, j'étais consumé par la peur C'est une belle ironie qu'on m'ait surnommé Cor l'immortel Je vois, mais bon, ça change rien au fait que vous êtes le seul à en être revenu Vous avez tout mon respect Ah, c'est beau Bon, c'est pas tout, mais bon On a un dieu à tuer Oui Je l'emmerde Ah merde, je parle de toi Eh ben on est commis Allez hop, on y va Le combat de boss Ah ouais, putain, le talent Si ça avait été Clarus, il aurait essayé de t'arrêter Comme pour moi Quand j'ai décidé de venir ici autrefois Mon père ? Un bouclier doit offrir sa vie pour sauver celle du roi Il ne doit en aucun cas la risquer à d'autres fins Mais à mon retour, il m'a dit qu'il comprenait mon choix Je n'oublierai jamais ses paroles J'étais revenu vaincu Bredouille et à deux doigts de la mort Je ne t'empêcherai pas d'y aller Même si j'ai bien conscience que c'est de la folie Pour moi à l'époque Comme pour toi aujourd'hui Ne l'oublie pas Une fois à l'intérieur, tu seras tout seul Personne ne pourra t'aider Si jamais tu meurs Tu auras fait ça pour rien C'est vrai que ce serait con Je le sais bien Vous inquiétez pas, je vous rapporterai un petit souvenir Mais on attend pas moins de toi Gladiolus Affronté, il ne vit jamais On va lui péter la gueule à ce fils de pute On est toujours niveau 24, c'est nul Lorsque l'autre il va être niveau 50 On va se faire déboîter notre race Mais bon, tranquille Vous savez J'ai peur Me voilà Tu es venu en ne recourant qu'à la France Je suis prêt à te montrer de quoi je suis capable Je suis prêt à te montrer de quoi Tu perds ton temps Tu n'es pas digne de cette erreur Je transpire la peur Tu me sous-estimes Prolonger le combat ne ferait s'alimenter d'un verges Alors je te regarde, à l'ordonnée, laissez me tuer Exactement Je t'offre le repos éternel Il bat ma bite si il aura le repos éternel Je suis pas venu pour ça Oui Ça me fait beau beau ça Oh Ton impétuosité aveugle ne prouve rien d'autre que ton manque d'assurance Ce ravin comptera bientôt un cadavre de plus Tu ne me laisses pas le choix Je suis pas venu jusqu'ici pour crever Viens Je peux me soigner, pas toi dieu de merde certains ennemis ont une capacité de brise garde leur attaque sont imparables et vous influez des dégâts même si vous appuyez sur carré pour vous en protéger ah oui carrément pourquoi c'est bien de dire ça mais dans le jeu de base on a pas vu ça à la connaître je sais plus j'ai lié pourtant ça fait que 24 heures que j'ai fini de let's play de mon côté donc bon tu as du potentiel ça y est assume fausse t'es niqué en feras-tu enfin preuve de lucidité deuxième phase j'imagine évidemment je peux pas permettre de reculer maintenant j'ai plus la moindre éxitation je suis C'est vrai. C'était pas grave. C'était pas grave. Oh. Il a de là, ça me le suive. Oh putain. C'est pas grave. Allez. Crève. Et c'est fini. Yeah. Putain de merde. Je suis le bouclier du roi. Ça, tu t'en rends compte que maintenant ? Qu'est-ce que ça aurait été si on m'avait pas aidé ? La tête coupée en deux. Je dois l'avouer, j'ai parfois été paralysé par la peur. Mais je sais maintenant que je peux la surmonter. Et ça me permettra d'avoir plus confiance en moi. Même si j'aurais retenu que ça. Ça valait le coup de venir. Je retourne auprès du roi. J'ai peut-être tendance à recourir qu'à la force. Mais je suis capable de le protéger. Et je le ferai avec conviction jusqu'au bout. Hmm. Dans ce cas, tu es digne d'être bouclier. Les doutes et les peurs pavent le chemin de la mort. Ceux qui ne peuvent reconnaître leur propre faiblesse ne méritent pas d'être bouclier du roi. Ton cœur est brave. Il n'a rien à envier à la grandeur de ta force physique. Le roi élu a besoin du meilleur des soutiens. Je suis ravi que ce soit toi qui le lui apporte. Alors... Tu as mérité que je te prête ma force. Par l'intermédiaire... C'est trop stylé. Putain. C'est trop stylé. Non. à la mesure de sa force d'esprit. Bien meilleur que lorsqu'il maniait ce sabre. Sûrement. Dans ce cas, je l'accepte avec honneur. Et c'est dommage que dans l'histoire principale, on ne l'avait pas cette épée-là. Parce que je suis sûr qu'elle aurait été très puissante pour Gladio. Mais non. Il est resté avec sa vieille épée de merde. Le roi élu t'attend. Le Lucis ne connaîtra pas de meilleur bouclier. Merci pour la leçon. Bon, et ben voilà. Ah, d'accord. Bon, alors les VF, c'est en bas à gauche, hein. Sur les trucs. Ça ne m'étonne pas. Gilgamesh m'a donné ça. Gilgamesh, Bernard Gabey. Oh ! C'est la VF d'Iron Man qui a fait Gilgamesh. Ah, c'est trop bien. On fait mieux qu'une blessure comme souvenir. Tu as bien l'air de ce soir. Ouais, ben, je ne le connais pas pour d'autres personnages que Iron Man. Désolé. Pourtant, il a un putain de C. Comme tous les doubleurs, en général. Bon, j'aurais quand même préféré qu'on nous le mette en grand écran, mais bon. Il paraît qu'il a coupé le bras du maître d'armes. Ah bon ? D'après Gilgamesh, il avait des qualités hors du commun. Il était notamment doté d'une volonté inébranlable. La volonté seule ne suffit pas à réussir l'épreuve. Il faut également une technique irréprochable. Sans une parfaite combinaison des deux, on est voué à l'échec. Ouais. Mais il m'a aussi dit que si cet homme est encore en vie, il a sûrement acquis une technique digne de sa force d'esprit. Pas vrai ? Gladiolus. Hum ? Bravo. Tu peux être fier de toi. Waouh. C'est un exploit. Tu as réussi là où même corps l'immortel avait échoué. Dites pas ça, vous n'étiez encore qu'un adolescent à l'époque. C'est bon. En tout cas, je suis content de l'avoir fait. J'en ressors plus confiant et plus déterminé que jamais. Tant mieux. Bon, allez. C'est peut-être temps que le bouclier retourne auprès de son roi. On ferme pas très le train s'il était là. Ouais. Bon, et bah voilà. L'épisode Gladiolus est enfin terminé. Alors. Wesh. Ah bah oui, forcément faut qu'il parle avec les autres. Bah oui, c'est logique. Pile sur celle que t'as reçue en sauvant notre. C'est comme une médaille de plus sur le front, en fait. Pas faux. Enfin, pas tout à fait. Celle-là, c'est plutôt le souvenir d'un serment très musclé. Intéressant. Le maréchal était bien jeune pour tenter une telle épreuve. Tu m'étonnes. Ça devait être une sacrée tête brûlée. C'est vrai que mon père m'en a raconté de belles. Oh, sérieux ? Si Gilgamesh vivait à l'époque du premier roi, il s'est reclus dans ses grottes il y a... ...environ 2000 ans. Il a dû s'ennuyer. Ah ouais putain, en 2000... Il a passé des siècles... Non, en 24. Après Jésus-Cris. Ouais, pas mal, hein. À quel point t'as un rôle important, Nath ? Bah... Maintenant je suis là. T'as pas l'air de te rendre compte. Ouais. C'est navrant. Ah... J'te jure. J'suis pas devenu bouclier pour protéger un fanfarot. Mais je serai prêt quand t'auras besoin de moi. Fin. Et voilà. Final Fantasy XV épisode de Gladiolus. Difficulté facile. En... 49 minutes. C'est pas mal. Bon bah voilà. Je... Franchement je vais pas vous mentir. J'ai une envie de mettre cette image là en photo de profil. Enfin euh... En photo de profil n'importe quoi. En miniature. A voir ce que ça va être. Si ça va être ça ou l'image de... Avant que tu lances le DLC. Bref. En tout cas... Ah... Bah... Non. Je veux pas le partager. Vous avez débloqué le mode challenge. Vous avez gagné la lame Genji. Non. Mais ça... Mais c'est dégueulasse. Mais il est dégueulasse le jeu. Genre ça veut dire que j'aurais dû faire les DLC avant le let's play. Pour pouvoir... Avoir ses armes cheatées. Mais vous êtes des merde. Mais ça se fait pas. Et en plus juste imaginez les joueurs. Qui ont fait le platine du jeu. Ils ont fait toutes les quêtes secondaires. Ils ont tout fait à 100% dans l'histoire principale. Moi encore ça va. Je peux faire les quêtes secondaires. Mais pas en vidéo parce que flemme. Mais juste imaginez le joueur qui s'est fait chier à finir l'histoire principale à 100%. Qui s'est fait chier à faire les quêtes secondaires à 100%. Et... Bah qui doit aller se faire foutre parce que bah... Il a fait les DLC trop tard. Genre... C'est fini. Ca lui sert plus à rien. C'est horrible. C'est horrible. Ca se fait pas. Ouais voilà. Je pense ça va être ça que je mettrai en miniature en vrai. Bref. Nous avons fait en deux vidéos l'épisode de Gladiolus. Qui est enfin terminé. La prochaine fois nous enchaînerons avec l'épisode de Prompto. Mais voilà. Ca sera la prochaine fois du coup Ender. Du coup voilà. Si cette vidéo et celle de DLC vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Sur ce c'était Limikoupa. Et puis... A très vite pour l'épisode de Prompto. Au revoir tout le monde.